Ce n'est pas mon fils. Ce n'est qu'un corps que je nourris, que je lave et que j'habille. Bonjour Marie. Bonjour Dr. Wilson. Comment va Steven ? Comme la semaine dernière et celle d'avant. Je l'ai perdu le jour où j'ai perdu Richard dans l'accident. Ton patient suivant t'attend dans le bureau. Il fait face à un grand chagrin depuis la mort de sa mère. Il l'emmène à Boston. Vous croyez que c'est nécessaire ? Il pourrait rester ici ? C'est comme si mon petit garçon était revenu. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça se passe ? A vrai dire, je pense que ça nous fera tous du bien. Tom ! Tom ! Tom ! Tom ! Les autorités affirment que l'enfant disparu n'a pas pu survivre à la chute brutale des températures. Je m'en veux si vous saviez. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je ne dors pas très bien ces temps-ci. J'ai vu Tom. Mais tout le monde dit qu'il est mort. Vos problèmes de sommeil vous empêchent de distinguer vos cauchemars de la réalité ? Non, il se passe quelque chose. Steven a des griffures sur le visage. Non mais écoutez-vous, vous parlez de fantôme. Il se passe quelque chose d'anormal. Je ne délire pas. Je peux le prouver. Je vais te sortir de là. Vous devez me croire. Je n'ai pas rêvé. 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 Je n'ai pas rêvé.